La méditation de ce 30 mai est intitulée « Le résultat des fausses visions » « Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé, est jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Matthieu 7, 19, 20 Beaucoup qui vivent encore, en 1890, au moment où ce texte est écrit, sont sceptiques, ne croient pas aux dons de l'Église, ni en la vérité, ni en aucune religion. Il m'a été montré que tel était le résultat assuré des fausses visions. Satan s'efforce constamment d'introduire ce qui est faux, ce qui peut éloigner de la vérité. La toute dernière tromperie de Satan consistera à neutraliser le témoignage de l'Esprit de Dieu. « Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein » Proverbe 29, 18 Satan déploiera toute son ingéniosité à ébranler la confiance du peuple de Dieu dans le vrai témoignage. Il produira de fausses visions pour égarer. Il mêlera le faux au vrai et dégouttera le monde qui ne voudra plus voir que fanatisme dans tout ce qui s'appelle vision. Cependant, les âmes sincères, établissant une comparaison entre ce qui est faux et ce qui est vrai, sauront faire les distinctions nécessaires. Il y aura toujours des causes de discorde qui éloigneront de la vérité. Le fait de mettre en question, de critiquer, de dénoncer, de juger autrui, ne prouve pas la présence de la grâce du Christ dans le cœur. Cela ne contribue pas à l'unité. Une telle activité a été poursuivie dans le passé par des personnes qui prétendaient avoir reçu de merveilleuses lumières alors qu'elles étaient enfoncées dans le péché. Rien ne nuit davantage aux intérêts de l'âme, à sa pureté, à ses justes et saintes notions de Dieu et des choses sacrées, éternelles, que le fait de recevoir et d'exalter ce qui ne vient pas de Dieu. Cela empoisonne le cœur et dégrade l'entendement. On reconnaît la source de la pure vérité à l'influence inoblissante et sanctifiante qu'elle exerce sur le caractère de qui la reçoit. L'auteur de toute vérité disait à son Père « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. » Jean 17, 20, 21 « Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Matthieu 7, 19 à 20 Amen Si tu as apprécié cette méditation, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager. « A pois à la ré fragile rate d'absolupé je fais comme ça, et qui est là de l'eau présente, et qui sait que le ciel du ciel est le belieigne. »